C'est juste pour me faire une idée moi-même. L'objectif du jour, j'ai envie de dire, c'est d'identifier les trois types de zones et la gestion des facteurs d'échec. Dans un premier temps, je la tiens en longe, je vais lui donner la liberté, déjà, pour qu'elle se défoule un petit peu, qu'elle se dépense. Ça va m'aider aussi à l'appréhender un petit peu, voir ce qui marche avec elle, comment je dois ajuster les timing. Il y a un chien qui se promène, je ne sais pas s'il est en laisse. Le bougie vers là ? Ouais. Ouais, il est attaché là. On va commencer par faire un petit tour, là. On va voir. C'est parti. Il y a un 아이. C'est parti. On va pas. C'est parti. Quoi là. Parfois plateaux, j' ferrzy. Celle déout van 20 000 a. C'est parti. C'est parti. Les occasions de la promener elle toute seule, vous en avez régulièrement ? Ah bah je le fais tous les jours. Alors soit le matin, soit l'après-midi, ça dépend. Mais tous les jours, je la prends toute seule, je change d'endroit. Donc je suis allée, tu sais là où tu nous avais emmené une fois en balade collective, à la base de loisirs de Douelle. Je vais là, je vais à Pradine aussi, à côté de l'Acrobranche. Je viens ici, où je fais, quand j'ai moins de temps, je fais derrière Kiabi, sur le petit parc. Ah oui, c'est vrai qu'elle adore l'eau. Bon, il y en a un peu tout du long, t'en as plusieurs tout du long. Quand il y a des gens, des chiens, des vélos... Des enfants, quand il y a tout quoi, tout, tout ce qui bouge, même un oiseau. Bon, l'oiseau, c'est l'excitation, je pense, du jeu. Les chiens, c'est totalement différent, c'est pas du tout le même aboiement, c'est pas du tout... Voilà, on voit que c'est plus sur la... Plus défensive, plus, tu vois. Sacha ? Sacha, tu vas dans l'eau ? Tu veux y aller ? Vas-y. Si tu veux y aller, vas-y. Mon vie, elle va te dire que... Non ? Tu n'as pas envie ce matin. On va. On teste ce qui lui plaît. Et petit à petit, je vais essayer de me planifier un peu à M. Sacha ? Tu veux y aller, ma grande ? Ça va être bien. Allez, vas-y. Et dès qu'elle va me regarder, je vais valer. Si, il y a un agent dans le soutien. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Après, aussi, je vais... Je vais aller... Je vais aller demander, là. Oui ! Oui, c'est bien, mais... Je vais aller dans le soutien. Par contre, si elle fait le chien de créneau, si elle fait l'éliminatoire, on va voir, on va éventuellement la mettre sur un parcours d'expliquer. Oui, il fait bien ça. C'est chaud là, on rentre, on essaie de bien identifier les trucs de zone. On rentre dans une zone orange. C'est vraiment ce qu'on est là, ça va être bien. On rentre dans une zone orange, elle se rapproche. On rentre dans une zone orange. 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 Sous-titrage ST' 501 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 En fait, au niveau de la dépense, il y a, comme tu dis, il y avait besoin d'activité. Ouais. Au niveau de la dépense, pour l'instant, tu la balades, tu la balades ici, mais comme tu dis, c'est difficile parce que… Ah bah oui, du coup, je fais ce que je peux, mais je suis obligée de la reprendre sans… Voilà, c'est ça. Je suis obligée de la reprendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Enfin, voilà, quoi, parce que… En fait, elle ne prend pas plaisir, toi, tu ne prends pas plaisir, il n'y a personne qui… Bon, moi, ce n'est pas grave. Comme je dis, moi, à la limite, pour l'instant, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle, elle finisse par y arriver, à être sereine en balade, quoi, tu vois, et c'est le but, quoi. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui permettre de se dépenser de manière plus connue. On va vraiment la concentrer sur son flair. Ouais. Vous pouvez venir, ouais. Ouais, elle va aboyer autant dans la voiture. De toute façon, elle a la même réaction en voiture ou dehors, voilà. Elle réagit de la même façon. Bonjour. Florent et Morgane, Samir et Dylan. Bon, Morgane, c'est en stage avec nous. J'ai bien compris. Du coup, il s'agit de Sacha, qui est une chaîne d'association à l'adoption. Tu pourrais, mais elle aurait de sérieux problèmes. La hiérarchie, elle te l'enverrait bouler. Et bien, elle, c'est une grosse difficulté sur tout de canaliser et refuser les différents stimulus. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, c'était faire un petit point sur les différentes situations. On a, à cette heure-ci, on n'avait pas beaucoup d'excrimination, donc c'était légal. Le problème, c'est que, dès qu'il y a une loupe, c'est un peu plus, c'est le produit qui est un petit peu plus. Les vélos, les chiens, les oiseaux, les tout. Les papillons, les... Voilà. Le problème, moi, dans mon analyse, c'est qu'il faut toujours partir d'une zone verte. Il y a vert, orange et rouge. Voilà, exactement. Donc, il faut trouver, dans quel que soit l'endroit que tu lui proposes, il faut trouver un point de départ qui va être sa zone verte où elle est capable de profiter de son environnement sans stress, sans rien, sans rien. Et ensuite, on progresse étape par étape avec les familles de 3D, là, que j'ai été montées, sauf que, comme ça, elle a sa zone verte. Donc, c'est ça. En fait, elle est sur le qui-vive non-stop et puis surexcité, quoi. Donc, par exemple, en forêt, parce que, bon, quand je prends le petit chemin à côté de chez moi, bon, c'est pas tout le temps qu'on rencontre du monde, mais bon, il y a les odeurs des moutons, il y a les odeurs, elle est en… Et voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Je pense qu'avec les femmes, elle a un plus sérieux problème parce qu'avec mon fils, dans le même chemin, il gère. Voilà. Alors que moi, j'ai beau ma scannée, elle me tire, elle me tire, elle me suit toutes les pistes, elle n'écoute rien. C'est pour l'instant où vous êtes les deux seules personnes. Déjà, première chose, on a des états émotionnels un peu abondants comme ça. Enfin, une des choses à laquelle il faut toujours penser, c'est la dépense. Le chien, il n'est pas suffisamment dépensé ou alors dépensé, mais d'une façon un peu trop nerveuse, on ne peut pas nous demander d'être serein quand on va travailler par ailleurs. La dépense, c'est un gros chapitre et c'est là où, c'est ce que je proposais là, c'est de lui faire du travail d'offraction, donc elle est vraiment assez vide, il va falloir qu'à la fin, elle s'est canalisée, à faire abstraction à plein de choses, donc c'est aussi à la fin de la dépense, mais aussi le travail pur qu'on va lui demander de le faire. Et en même temps, on va surveiller parallèlement, justement, pour voir des situations où on va approcher de tout en tout, mais de manière faible. Moi, ce que je veux dire de mettre en place dans le cours, c'est un marqueur de votre contrôle, parce que le moment, elle est tellement dispersée, le moment où elle fait quelque chose de bien, ou voilà, entre le moment où elle fait quelque chose de bien et le moment où ils veulent récupérer sa faible en vie, elle a déjà perdu une fois. Donc, c'est impossible pour elle d'avoir des vidéos claires sur ce qu'il faut faire. Donc, elle, j'aimerais un peu plus la canaliser et la guider, parce que vivre à elle-même, pour l'instant, c'est un peu trop anarchique. En général, je préfère laisser le chien proposer ses comportements, et ensuite renforcer et atténuer les bons et les mauvais comportements, mais elle, je vais la guider. J'aimerais la guider un peu plus avec ce marqueur. Alors, elle va quand même proposer d'elle-même les comportements, mais je veux que l'on soit très, très, très attentif, à tout ce qui est fait. Donc, après, c'est pas vraiment tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon. Donc, le travail de passion, ça dépend, le marqueur, et après, on va travailler dans la transaction, surtout sur le choix de nos lieux, c'est vrai, parce que comme tu disais tout à l'heure, effectivement, tu viens ici à 10h, et bien, c'est déjà la zone rouge. Alors, c'est pour ça que je disais, moi, quand je viens, quand je l'emmène se promener là, bon, c'est pas tout le temps, parce que je te dis, je change exprès d'endroit pour que je commence toujours par aller par là-bas, et après, je reviens comme ça, je passe sur la, c'est le ponton, là, et puis je reviens, et puis je reviens à la voiture, quoi. Je fais comme ça, en général, parce que je sais que si je pars direct par là-bas, c'est bon, là, je vais faire cerpillère, quoi. Donc, dans l'idée, je vais reprendre la même idée, mais encore plus progresse, c'est-à-dire que ce que tu essaies de faire, donc partir dans un endroit, c'est-à-dire que tu dois faire en trop des filles pour revenir en plus progresser vers l'activité, c'est ça, sauf qu'une cliente, elle n'en est pas capable. Et, OK, ça va bien se passer là-bas, à la rigueur, peut-être, même pas sûr, mais dès qu'elle va arriver là, c'est sûr, elle va autour de tout. D'accord. Moi, l'idée, c'est que les gens sortent d'abord sur des endroits qui sont gérables pour elle, où il y aura un ou deux stimuli, il va falloir travailler. Pour qu'elle puisse s'en approcher le moment transgenal, et après, on va changer les endroits de tout le stimulant, si elle progresse. Oui, suivant sa progression, quoi. Oui, suivant sa progression. Mais vraiment, pour l'aider, il faut qu'on trouve une zone verte, déjà. Il faut qu'on lui fasse une bonne défense. Pour ça, ça va nous aider à trouver une zone verte, à la canaliser, si on lui fait un travail d'olfaction, ça va la détendre un peu plus. Donc, la zone verte, elle sera un peu plus palpable, mais moi, je garde en tête quand même le petit accompagnement, soit vétérinaire ou soit paramédical. Je garde ça en tête parce que j'ai un autre cas un peu similaire. C'est ça, et en fait, c'est le client lui-même qui a lu et qui a pensé, mais il y a une hypothyroïdie, donc en fait, il n'y avait aucune zone verte nulle part. On a essayé de progresser, mais très très lentement, et en fait, il y a une hypothyroïdie. Et en fait, si ça ne s'est pas stabilisé, il n'y a aucune chance pour en trouver une zone verte. Donc, elle, je ne sais pas, pour l'instant, moi, je ne suis pas à véto, mais ce serait bien de voir si, déjà, elle est en même temps de santé. Là, son rappel de vaccin, le 16, donc je peux demander qu'il regarde un peu dans tous les... D'accord, parce que bon, mine de rien, sur le terrain, à la maison, là, ça a quand même progressé, parce que maintenant, les gens peuvent rentrer, elle ne va pas leur foncer dessus en aboyant comme elle faisait avant avec le poêle hérissé ou n'importe quoi, elle fait comme les autres, quoi, tu vois. Elle réagit comme les autres maintenant sur le terrain, à l'approche de quelqu'un. Oui, au total, ils sont dix à la maison. Et elle n'arrive pas, les autres, elle n'a pas à... Bah, à la maison, ils jouent, enfin, voilà, quoi. Non, pas spécialement, quoi. Et puis, dans le jeu, elle est dure, quand même, parce que je vois, là, j'ai deux chiots, du coup, enfin, deux chiots, oui, ils vont avoir six mois, mais du coup, quand elle joue avec, elle y va fort, je trouve. Elle a du mal à se stopper, elle y va vraiment fort, quoi. Voilà, c'est ça, elle est à fond dans le truc et puis... Bon, après, voilà, si je lui dis stop, elle va s'arrêter quand elle joue. Au niveau du jeu, voilà, sur le terrain, si je lui dis stop, enfin, d'arrêter, elle va s'arrêter, quoi. Elle n'est pas trop dans le respect des... Non, au début, tu m'as dit, elle est harceleuse. Elle est harceleuse, mais... Elle n'a pas d'autoconferme. Elle n'a pas d'autoconferme. Elle a été récupérée. Alors, petite chienne, elle a été biberonnée par l'assaut, petite. Ah, c'est ça, elle n'a pas eu le bouteau. Ah, si, parce qu'elle était au milieu de la meute, hein. Et avec... Elle a eu une maman pour la rectifier quand elle m'ordait un peu trop fort. Et c'était une fratrie de 4, 4. Et bon, on s'est trompé au niveau de l'adoption. Elle a été adoptée à 3 mois. Sauf que l'adoptante l'a gardée séquestrée dans le garage sans sortir, sans rien lui montrer jusqu'à ces 6 mois et demi qu'on s'en rende compte et on est allé la rechercher. Et depuis, c'est une catastrophe, on gère comme on peut. C'est une petite partie de la soie, en fait ? Oui, je suis la présidente. Et je suis aussi la principale famille d'accueil, quoi. Voilà, voilà, d'où les 10 chiens. Parce que bon, il y en a qui sont à moi, il y en a qui sont à l'assaut. Voilà, c'est un peu... Voilà, mais du coup, c'est un mixte, quoi. Mais du coup, j'ai des poules en enclos aussi. J'ai deux chats. Voilà, donc elle côtoie quand même. Elle m'en a croqué une au cul, que j'ai emmené au vétérinaire se faire recoudre. Miss Sacha, voilà. À force de sauter sur le grillage, elle a réussi à ouvrir le portillon de l'enclos des poules. Et puis les poules, elles, chiens ou pas chiens, bah allez, on va picorer ailleurs. Ah bah ouais, sauf que Sacha, non, picorer ailleurs. Voilà, la poule, bah malheureusement. Bon, après, elle va bien, la poule, elle continue de pondre. Donc tout va bien, elle a été soignée, tout va bien. Mais du coup, elle a tendance à vouloir y retourner maintenant au poulailler. Donc, c'est un peu l'horreur, quoi. Bah, moi, j'avais mis le fil électrique, mais j'ai la batterie, elle est naze. Donc, du coup, il n'y a plus de jus dans le fil, donc elle y va plein pot. Ah non, je n'ai pas de prise à côté. Donc moi, c'est une batterie, comme les batteries à chevaux, vous savez, qu'on met dans les champs, là. Moi, c'est une batterie comme ça, mais là, pour l'instant, voilà, elle est à plat, donc il n'y a plus d'électricité, quoi. Puis bon, si elle prend un coup de jus, en fait, elle va tellement couiner qu'elle va m'exciter aussi toute la meute. Parce qu'elle, le moindre truc, c'est multiplié par 100, en fait. Même si elle se coince la patte, par exemple, dans sa longe ou dans sa laisse, ah bah, c'est panique à bord, c'est donc… Ah bah, justement, bon, jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Puisque moi, je suis là pour faire aussi attention que ce genre de choses n'arrivent pas, quoi. Mais du coup, je me dis que si elle se prend le jus, elle risque d'hurler et puis ça risque de provoquer… C'est pour ça que du coup, je n'ai pas racheté de batterie, j'ai dit tant pis, ça fait… On va dire que ça fait une clôture en plus à passer avant d'arriver à l'enclos des poules et… Oui, oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est pour ça que je ne veux pas en… Enfin, voilà, je veux éviter, quoi. Avec la distance, on dirait que j'en ai cinq à moi, sur les dix. Je ne sais pas, mais si tu rajoutes un humain ou un chien d'arrivée environ, voilà, faut… Ouais. Si tu as une bonne centaine de mètres, ça peut passer. Ouais, ouais. Si tu as la moindre, ça fait ça. Et si, la chose qu'elle doit trouver aussi, c'est humain, c'est un… En vrai, c'est une sensation que le comportement, les poignons, les poignons, c'est… Ouais, ouais, c'est clair. Bon, après, je suis sûr qu'ils demandent de chercher des poules, il faudrait y avoir des humains, mais la poule serait quand même plus intéressante. Oui, ça c'est sûr, oui, moi aussi. Ouais, mais… Mais moi, je ne veux pas les… Non, on laisse mes poules tranquilles. Avec l'entraînement, les chiens, ils sont pleinement absorbés dans leur activité. Il faut se faire faire avec plaisir, mais franchement, ils font des abstractions. Après, pour elle, il y a du… il y a… on va essayer la prochaine fois justement… la mise au… on va faire un marqueur et… et la mise au travail de la recherche. C'est vrai qu'elle est très éparpillée. Eh bien, oui, oui. Elle est partout, elle est aux aguets de partout, elle est à la fuite de tout. Et on ne progresse pas si chaque étape n'est pas faite proprement pas. Donc, c'est-à-dire à chaque fois… déjà, au début, il n'y a pas de… Donc, il ne faut plus que je la promène comme je la promène habituellement alors ? Moi, pour moi, tu peux la promer, mais vraiment pas ici, par exemple. Va en forêt, va… et on avance ensemble sur le travail de… D'accord. Le travail à fond. En attendant, oui. C'est bien que tu continues la balader. Mais que… 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 que dans des coins où il n'y a personne alors ? C'est ça ? Il n'y en a pas des masses. Ça va faire toujours le même circuit. Pau bête. Que je connaisse… Non, parce que je ne connais pas grand-chose, moi, dans les chemins, en fait. Parce que, comme moi, mon but, c'est de sociabiliser tous les chiens de l'assaut. Je recherche toujours des lieux, en fait, où il y a du mouvement et tout. Donc, des lieux sans mouvement, je n'en connais presque pas, en dehors du petit chemin qu'il y a à côté de chez moi. Mais bon, voilà, ils ne vont pas… Ça ne fait pas une boucle, en plus. Donc, on est obligé de faire marche arrière au bout d'un moment. Sinon, on passe par le centre du village et on passe sur la route après. Donc, c'est moins… Il y a un chemin qui montre… Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je traverse la route, là. Ouais. C'est vraiment reculé. Donc, ça, c'est pas mal pour lui faire prendre l'air. Ça, ça reste nécessaire. La défense, il va falloir la maintenir. Mais, comme elle est nerveuse… Ah ouais. Donc, la pauvre bête, elle ne va plus pouvoir se baigner, quoi. Je ne sais pas. Moi, je ne connais que des endroits où il y a du monde où elle peut se baigner. Donc, voilà. Comme Pradine, comme ici, comme Douelle. C'est pas des lacs, hein. C'est soit Lot, soit machin. Voilà. Regarde, tu viens ici. Tu ne pars que là-bas. Tu ne pars que là-bas. Tu ne vas pas voir. Que dans le champ là-bas où il y a le moins d'interactions. Enfin, où il y a le moins de… La seule chose qu'elle va voir, c'est des pierres par là-bas. Donc, en gros. En règle générale. En règle générale, là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci même si elle est déjà dans les oeufs. Bah oui. De toute façon, dès qu'elle est dehors, elle est… Pour te dire, pour la mettre dans la voiture, je lui cours derrière sur le terrain. Voilà. Elle ne veut pas que je l'attrape et c'est la galère. Il faut que je l'attrape et après, je galère à la monter dans la voiture parce que bien souvent, elle veut partir direct au portail. Tu vois ? Voilà. Donc, elle veut partir direct au portail. Elle se dit la voiture, zut. Voilà quoi. Ouais. Ben, ça marche. Et quand tu la mènes se baigner, c'est une petite galère ? Oui. Elle adore aller dans l'eau. Moi, avec l'allonge, je la laisse aller dans l'eau et puis voilà quoi. Est-ce que vous allez vous parler à la baignade ? Ben non, parce que c'est sur le parcours. En rien de particulier ? Non, c'est sur le parcours et elle le sent l'eau. L'eau, elle le sent. Vous pouvez couper avec elle pour aller dans l'eau ? Non. Non, non. Mais c'est parce qu'elle aime l'eau quoi. Elle aime l'eau et… Oui. Ce que tu pourrais faire, c'est avant de partir prendre un jeu d'eau et qu'elle sache qu'à chaque fois qu'elle prend ses jouets d'eau, vous allez vous baigner. Et après, ta chienne, quand elle a un comportement comme ça, tu peux juste être avec le jeu d'eau pour garder le profilé sur le maître et qu'elle essaie d'utiliser un peu ce qui se passe à côté. Tu vois ? T'as l'idée ? Parce que même le puig d'un jouet, ça l'excite. Voilà, c'est ça. Attention. Rien que le puig d'un jouet l'excite. Montez l'excitation alors qu'on est en train de… Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elle est au taquet tout le temps. Tout le temps au taquet. Puis là, je vois, on a un nouveau voisin. On a un nouveau voisin qui a des chiens de chasse en enclos. Donc, qui aboie très, très souvent. Non-stop. Non-stop, elle réagit. Puis pour la faire se taire, dans ces cas-là, pour la faire se taire, c'est l'horreur. Non, mais ils ne se voient pas. Ah non, ils ne se voient même pas. Non, c'est parce qu'en fait, ils ne s'en occupent pas. Ils sont constamment dans un chenil et puis… Voilà, quoi. Sauf qu'il y en a un des deux qui a été habitué à être en maison avant d'être dans le chenil. Et puis du jour au lendemain, parce que je pense que c'est ces chiens qui ont tué mes premières poules, tu vois. Et depuis le chien qui était dans la maison, il se retrouve dans l'enclos. Donc du coup, il ne comprend plus, quoi. C'est ça, le but, moi, c'est que n'importe qui puisse la promener sans réagir comme elle le fait, parce que je ne peux pas la faire adopter comme ça. Les gens ne vont pas pouvoir la promener et sortir de chez eux, parce qu'ils ne vont pas la gérer, quoi. Parce qu'en plus, j'ai une personne qui veut absolument la rencontrer. Tu vois, j'ai une personne qui veut absolument la rencontrer et qui vient la voir jeudi en début d'après-midi. Ouais, je ne sais même pas comment je vais gérer la rencontre parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir approcher la dame avec Sacha, tu vois. Je ne sais pas encore. Bon, moi, pourtant, je lui ai dit, pourtant, moi, au téléphone, j'ai dit à la dame qu'elle n'était pas adoptable pour l'instant. Elle m'a dit, ah, j'aimerais quand même la rencontrer. Tu veux te déplacer ? Bah, déplace-toi. Sauf que je ne sais pas comment je vais gérer la rencontre parce que je la retrouve ici, à 13h30. Eh bien, moi, je dirais, laisse-la aller à la voiture, parce que la personne ne peut pas dehors. Laisse-la aller à la voiture, elle sent la personne quand les personnes sèches et ensuite la personne sort parce que ça sert. Oui, mais je ne sais pas à quoi elle ressemble, moi, la personne. Donc, je ne vais pas savoir qui arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Le truc, c'est qu'une fois que la personne est dehors, elle va avoir un comportement. Bah oui, je sais. Après, tu vois, l'autre jour, je l'ai emmené au bourg du village pour récupérer mon panier de légumes que j'avais commandé. Eh bien, j'ai réussi à la faire s'approcher de la dame qui vend les légumes. Et la dame des légumes l'a caressée, tout ça. Au début, elle a boyé, elle a boyé. Puis la dame, elle est restée zen. Je lui ai dit, elle n'est pas méchante, mais elle a une mauvaise approche. La dame, elle a été zen, elle lui a tendu la main, elle a fini par la caresser, tu vois. La sacha, c'est le contact. Si l'autre enfant, c'est pas complètement débile, ça passe. Eh bien, ils ont peur de suite. Oui, parce qu'ils ont peur dès qu'ils l'entendent aboyer comme ça. C'est, ah, elle est méchante, mettez-lui la muselière, machin. Tenez-la plus près, machin. Enfin, voilà, c'est le genre de réflexion qu'on se prend, quoi. Parce qu'après, elle est adorable, elle est super affectueuse, elle est très affectueuse. En plus, elle est en demande d'affection, mais immense, quoi. C'est affolant, quoi. C'est... Mais par contre, elle est... Je sais pas, elle a encore un problème. Je sais pas comment... Comment je pourrais appeler ça ? Tu sais, elle est... Ouais, mais elle t'aide jusqu'à me dépouiller les trucs. Elle m'a éventré mon traversin, par exemple, tu vois. Comment je peux combler ce... Parce que je pense que c'est un manque de quelque chose, mais de quoi ? Ouais, donc c'est bien ce que je disais. C'est dû à son anxiété qu'elle continue de téter comme ça et qu'elle me dépouille. Ouais, c'est un anti-stress pour elle, quoi. Ouais. Parce que bon, je leur ai acheté des cornes de buff. Donc, une fois par jour, je leur laisse la corne de buff pendant une demi-heure chacun. Parce qu'ils en ont tous une. Comme ça, y a pas de bagarre. Ils ont chacun la leur, tu vois. Ils sont tous au même endroit, dans la même pièce et tout. Ils n'y a que tous leurs trucs. Et puis, au bout d'une demi-heure, je prends comme ça. Comme ça, elle ne me dure plus longtemps. Parce que sinon, il y en a qui me la dépouillent en deux secondes. Et voilà, quoi. Donc... Ah bah oui, elle adore ça. Il n'y a pas de souci. Elle adore ça. Et là, je compte aller acheter aussi, quand j'aurai un peu plus de sucre, du fromage de Yac. Parce que c'est naturel aussi, c'est dur aussi. Et elle adore le fromage. Donc, je me dis que ça peut peut-être être aussi plus motivant à l'extérieur. Pour moi, de la cadrer aussi, tu sais, de la gérer face à un stimuli. C'est à mâcher aussi, c'est un truc à mâcher. Mais je me dis que rien que de sentir le fromage de Yac, parce que c'est fort aussi, comme la corne de buff, peut-être que j'aurai moins de mal à la gérer aussi, tu vois, au cas où je rencontre un stimuli. Parce que... Ben voilà, quoi. Oh putain, j'ai pas mon planning sur moi, j'ai déjà pas... Je sais que j'ai des rendez-vous déjà de notés. Ouais. Alors attends, le 6, c'est pas possible. Demain, c'est pas possible. Samedi, c'est pas possible. Je crois qu'après... La semaine prochaine, je crois que j'ai moins de rendez-vous de notés, je crois. Ouais, ça devrait... Cette semaine, je sais que je suis blindée. Je suis un peu blindée, cette semaine. À part vendredi, je crois que j'ai rien vendredi, je crois. Je sais même pas quel jour on est là. On est mardi. Ouais, t'es blindée toi aussi. Ouais bon, ben très bien. Donc tant mieux. D'accord, ok. Est-ce que t'as de plus en plus de garde avec ton fils ? Oh. Ah mince. Pour la petite ou pour le plus grand qui va à l'école ? Pourquoi ? Les deux. Pourquoi ? Avec d'autres enfants, elles sont réticentes, c'est ça ? Ah oui, pour pas qu'il soit malade, lui. La fatigue. Moi, je te le garderai bien, mais il va être au contact de tous les chiens. C'est ça le problème. Donc, s'il est sujet à la problématique, c'est ça. Parce que sinon, moi, ça aurait été avec plaisir, je te le garderai. C'est quoi ? Alors, du coup, je vais essayer de te concentrer sur des journées, et après, si j'ai plus place, je vais voir, je vais négocier avec ma belle-mère. Et là, ce que je te proposerais, c'est le mardi prochain. Donne-moi la date, surtout. C'est la date pour… Le 9. Le 9. J'ai rien de noté, c'est bon. De mémoire, j'ai rien de noté. Je te dis, en dehors du chemin que je te dis qu'on peut prendre et qu'il atterrit au centre du village, ce chemin-là, il est relativement calme. Oui, dans ce chemin-là, je pense qu'on peut, parce que voilà, à part les odeurs qu'elle va sentir, des chevreuils, des moutons, des trucs comme ça. À cette heure-là, on croise… Dans ce chemin-là, on croise pas grand monde à cette heure-là, quoi. Parce qu'à cette heure-là, voilà, les gens, ils se promènent pas encore ni rien. Donc, en règle générale, on croise pas grand monde dans ce chemin-là, quoi. Donc, on va essayer ça. On va faire la semaine prochaine. Et, fois d'après, on fera un nouveau travail. Ok ? Avec le clicker, tout ? Non. Le clicker, c'est uniquement sur mon comportement. D'accord. Et le matrimé, ça va être une nouvelle activité. On va rechercher les personnes. D'accord, d'accord. On peut travailler au practice. Oui, après, c'est typique du malinois aussi, ça. On va… On va… Ah ouais ? D'accord. Honnêtement, tous les chaînes sont… Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'on voit souvent des malinois faire… Les malinois, c'est parce que c'est leur capacité aussi intellectuelle. Intellectuelle, ouais. D'accord. D'accord. Donc, le 9, le 9 à la même heure, c'est ça ? Voilà, ouais. Donc, semaine prochaine, même heure. Et tu arriveras chez toi. D'accord. Ah, tu arriveras chez moi. Ou par un côté de chez toi, quoi. Ouais, pas trop près pour ne pas faire gueuler les autres parce qu'automatiquement, ils seront enfermés, tu vois. Ils seront enfermés pour ne pas… Donc, s'ils entendent que quelqu'un vient et qu'ils sont enfermés, ils vont tout me démonter parce qu'ils vont avoir l'excitation de savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive mais qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils vont être… Donc, à la limite… Bon, on enchaîne. On va mettre le prochain rendez-vous. C'est bon pour vous ? Le 9 à 8h30 ou 8h15, le 9 ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? 8h15, ça te va ? Oui, bah oui, oui. Ça me laisse un quart d'heure de plus pour aller d'endroit… Oui, pas de souci. 8h30, enfin 8h15, c'est noté. Le 9, ça marche. Merci Laurent. Bonne journée. Donc, voilà, petite séance terminée. Ah bah, ça va, ça devient bon ? Voilà, tu vois, on va travailler et puis… Mais bon, par contre, voilà, Sacha, il va falloir que je la promène dorénavant, même en live, dans des endroits où il n'y a aucun stimuli. D'accord. Ah putain, ça va être compliqué ça. Ça veut dire qu'il faut que je trouve que des endroits où il y a zéro stimuli pour pouvoir justement faire le travail que l'éducateur va mettre en place par rapport à Sacha, quoi. Donc, il faudra que je la travaille que dans des endroits où il y a zéro stimuli, quoi. Donc, voilà, voilà. Je l'ai trouvé bien, Sacha, là. Bah, ouais, relativement plus calme qu'avec moi, ça, c'est sûr. J'ai vu, il y a quand même un problème. Bah, je pense que oui, je pense qu'elle a réellement un problème avec les femmes. Mais bon, après, voilà, en attendant, c'est quand même moi qui m'en occupe tous les jours. Donc, il faut que… Et lui, il en dit quoi, l'éducateur, vis-à-vis de ça ? Bon, de toute façon, voilà, la chienne, il faut qu'elle s'habitue à tout, de toute manière. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, le travail qu'il va mettre en place, c'est aussi pour que moi, je puisse la promener sereinement derrière, tu vois ? Et qu'elle puisse être adoptée, du coup, par des femmes aussi, s'il faut, quoi, tu vois ? Et t'as vu, il lui donnait, je sais pas si t'as fait attention, t'as vu, il lui donnait des petits à-coupes. Ouais, ouais, j'ai… oui, oui. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais voilà, quoi, tu vois, donc, bon, c'est… Du coup, il va falloir vérifier ça, quoi, tu vois ? Mais bon, du coup, la pauvre, elle aura plus ses promenades. On a tous une tête de détraqué, là, c'est un truc de malade. De quoi ? On a tous une tête de détraqué, je suis fatiguée. Ah bah, moi aussi. Ah non, mais moi, c'est juste parce que je viens de me casser la gueule aussi, c'est pas une tête de détraqué, là. Ah non, j'ai encore loupé ça, mais à chaque coup, j'oublie les gamelles, moi, là. Oh ! En fait, j'étais accroupie, il y a le chien qui venait faire un gros biseau, tu vois, mais du coup, il m'a léché de la bouche jusqu'au nez, tu vois. Je me suis cassé la gueule en arrière, l'est tombé le bain. Allez, fermez ta bouche ! J'avais la bouche fermée, là, cette fois. Par contre, c'est bizarre, j'ai sur mon écran, sur toi, Letty, j'ai encore, genre, le micro coupé. Parce que là, j'avais coupé, mais tu m'entends, de toute façon. Ben oui, mais pourquoi j'ai mis le signalement ? Arrête, Bobby, tu me fais mal à mon taux, là. Je ne sais pas. Donc, du coup, c'était une séance un peu positive. Ben là, oui, en fait, si tu veux, c'était la séance, surtout pour que l'éducateur puisse analyser le comportement de Sacha face à tous les stimuli possibles. Donc, il l'a vu face à un oiseau. Parce que, forcément, ici, des oiseaux, il y en a plein. Donc, il l'a vu face à un oiseau. Il l'a vu face à ses stagiaires, tu vois. Parce que les deux personnes qu'il y avait avec lui, c'était ses stagiaires. D'accord. Donc, il a vu comment elles réagissaient face à des humains. Il y avait aussi le... Comment on appelle ça ? L'agent d'entretien du lac, tu vois. Donc, du coup, il a bien vu face aux gens comment elles réagissaient. Bon, par contre, voilà, on n'a pas vu de vélo, on n'a pas vu de chien parce que, ben, voilà, à cette heure-là, ben, il n'y en a pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, il m'a dit, de toute façon, il faut que tu trouves des endroits de balade où, justement, elle va être en zone verte. Parce qu'il m'a dit, là, tu commences la balade, elle est déjà en zone orange. Donc, en fait, tu ne peux pas la canaliser parce que, dès le départ, elle est en zone orange. Il m'a dit, donc, il faut vraiment aller dans un endroit où il y a zéro stimuli pour pouvoir commencer à la canaliser sur toi, pour pouvoir, ben, petit à petit, au fil des balades, aller dans des endroits avec un peu plus de stimuli et un peu plus de, voilà, quoi. Et pour, voilà, au départ, ça va être, voilà, des balades sans, avec zéro stimuli autour, donc zéro personne, zéro chien, tu vois, zéro… Un truc, un truc qui a complètement changé, que j'ai remarqué, je ne sais pas, je pense que tu as toujours remarqué. Tu as vu comment elle était fixée dessus ? Bon, je sais qu'il y avait de la récompense, mais de la façon qu'elle regardait, elle était vraiment attentif à lui par moments. Genre, elle regardait… En fait, si tu veux, il travaille ce que je fais. Il fait le travail un peu comme je fais, moi, quand j'en ai. Avec la knacki, ça marche bien parce qu'elle est très gourmande. C'était impressionnant de la façon qu'elle regardait, elle était vraiment focalisée dessus. Quand j'ai pu le knacki et que je fais ça aux croquettes classiques, tu vois, aux priandises classiques, eh ben, elle est beaucoup moins captivée parce que ça l'intéresse beaucoup moins. Du coup, elle réagit beaucoup moins. Ouais, mais là, tu vois qu'elle n'avait pas du tout le même comportement. Je l'ai trouvée vachement bien, elle était vraiment focalisée sur lui. Bon, de temps en temps, elle regardait un peu de droite et de gauche, mais paf, il arrivait à la remettre sur lui. Par contre, il y a un moment, il a fait un truc, elle était belle. Quand elle s'est mise devant lui, la tête en l'air vers lui, elle regardait, elle était magnifique quand elle était comme ça. Mais bon, voilà quoi, donc du coup, j'ai du boulot et voilà, j'ai du boulot et... Mais ça va se passer, ça va se faire. C'est du temps, c'est de la patience que ça va le faire. Voilà, il y a du boulot, quoi, et voilà. Et du coup, je pense que je vais annuler le rendez-vous avec la personne qui va absolument rencontrer Sacha. Ouais, 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 non, non, mais elle ne sert à rien, elle. Je pense que c'est, voilà, c'est complètement aberrant et ce n'est pas le moment, je pense. Donc, je pense que je vais annuler ce... Je vais annuler le rendez-vous en lui disant... Tu ne lui as pas expliqué ce qu'elle t'avait dit au téléphone ? Non, non, ça, je ne lui ai pas expliqué, je lui ai juste dit que quelqu'un voulait la rencontrer sans dire qu'elle avait dit... Tu aurais dû lui dire et tu aurais vu sa réaction, à mon avis. Je pense qu'il aurait vu une de ses têtes. Oui, ben, ah oui, ça, c'est sûr, mais voilà, quoi, mais... Donc, du coup, je vais annuler le rendez-vous, comme ça, elle ne va pas se déplacer pour rien, la madame, et puis moi, ça ne va pas me prendre le chou, quoi. Ouais, non, 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 c'est pas... Et puis non, ce n'est pas une bonne personne. Donc, bon, voilà. Hein ? Il y avait une dame qui voulait l'avoir pour l'adopter ? Ah ben oui, qui ne m'est pas intéressée et tout, je lui ai dit, mais pour l'instant, elle n'est pas adoptable parce qu'elle a un comportement à l'extérieur qui ne correspond pas et tout. Elle me fait, ah, les colliers étranglers et les colliers électriques, ça existe. Ouais, d'accord. Oh, non, non, mais... Allo, quoi ? Faut pas déconner, là, il y a une limite du principe du raisonnable, non, mais ça va, ouais. Bah, moi, je lui ai dit... C'est ce que j'ai dit à Sabine, moi, je lui ai dit, bah, attends... Moi, c'est ce que j'ai dit à Sabine, je lui ai dit, bah, attends, on va se donner rendez-vous, moi, je vais te le foutre au collier électrique, tu vas voir ce que c'est. C'est grave. Qu'est-ce que t'as, vous connaissez, toi ? Là, si j'ai pas le droit de bouger sur le canapé, ça craint du boudin ? Oh ! Et ta caponne, je vais bientôt me retrouver par terre. Tu prends toute la place. C'est chiant, bordel de cul. Petit chien. Ah, non ! De quoi ? Voilà, plus compliqué, déjà. Des endroits de balade sans stimuli, ça va être compliqué, de chez compliqué, mais bon. Bon, tu dois bien en avoir, c'est parce que tu les connais pas. Eh ben non, parce que jusqu'à présent, moi, ce que je recherchais, c'était des endroits où il y avait justement des stimuli pour sociabiliser tous les chiens que j'accueille. Donc, du coup, là, il faut que je fasse ma recherche en sens inverse, des endroits où il n'y a rien. Bon courage. Donc, il va falloir que j'aille à la recherche d'endroits. Dans des forêts ? T'as pas des petites forêts ? Je pense que je peux faire le chemin à côté de chez moi. Il y a déjà beaucoup moins de stimuli à part l'odeur des moutons et des chevreuils. Donc, je pense que je peux faire le chemin à côté de chez moi. T'as pas des petites forêts par chez toi ? En fait, il y a effectivement des chemins au milieu des bois et tout, mais il y a forcément des champs de moutons, des champs de chevaux, des champs de choses comme ça. Donc, il y a forcément un stimuli quelque part, tu vois ? C'est ça le problème. Il m'a dit qu'il y ait zéro stimuli. En gros, il faut que la sorte des choses. Zéro stimuli, en gros, il ne faut pas que tu la sorte parce que partout qu'il y aura, il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours de l'odeur, il y aura toujours de la bestiole. Il faut que je trouve des endroits, en fait, où je ne vais croiser personne, où je ne vais croiser personne, où je ne vais pas croiser de chien, où je ne vais pas croiser de vélo, où je ne vais pas croiser de joggeur. En gros, il faudrait que tu le fasses soit de très très bonne heure le matin ou de très très tard le soir. Et là, il y a au moins de chances que tu croises du monde. Donc, bon, je ne sais pas trop. Voilà, il va falloir que je cogite les endroits et que, voilà. Il m'a dit, par contre, il faut absolument continuer, effectivement, à la promener tous les jours. Donc, voilà, on va continuer à la promener tous les jours, mais dans des endroits différents que ce que je faisais habituellement, quoi, tu vois ? Tu dis oreilles ? Tu dis oreilles ? Du bout de la caméra ? Du bout de la tabule ? Mais bon, toi qui as été maître chien, Caro, tu en penses quoi de l'éducateur ? Bah, après, le peu que j'ai vu, il est plus de la méthode 12. Donc, moi, c'est, voilà, quoi. Tu vois, je te l'ai dit, les petits à-coups et tout, moi, c'est ce que je fais. Donc, après, le premier point, pour l'instant, je le trouve positif. Après, à voir par la suite. À voir par la suite. À voir quand il va vraiment commencer le travail, en fait. Il m'a dit qu'il va mettre en place un travail olfactif avec elle. Comment il m'a appelé ça ? Du main training ? Ouais. En fait, il va lui faire faire de la recherche olfactive pour, justement, la concentrer, qu'elle puisse finir par faire abstraction de son environnement, parce qu'elle travaille avec son plaire par terre, tu vois ? Ouais, par contre, elle piste beaucoup, hein. Voilà, donc, du coup, il m'a dit qu'il allait mettre ça en place pour qu'elle arrive à, finalement, à faire abstraction de son entourage, parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle recherche par terre, quoi. Par contre, Boubou, je ne vais pas te faire un massage des oreilles. Voilà le premier travail qu'il va faire, en fait, si tu veux. Ah, mais quelle idée ! Je ne vois plus rien. Et du coup, il m'a dit que ça serait peut-être bien aussi de la montrer, parce qu'il a le même cas avec un autre... Ah, ça coupe ! Ça coupe, ça coupe, ça coupe ! Avec qui il travaille, en fait, si tu veux, qu'elle a la même... Je trouve qu'elle ne s'en rend pas compte, en fait. ... de la problématique... Ah non, je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Ça bug. Et de l'enseignement, son débat, on n'entend pas. Apparemment, le chien avec l'autre chien avec lequel il travaille, qui a plus ou moins la même problématique... On n'entend plus rien, on n'entend plus rien. Mais du coup, désolée, mais tu as parlé toute seule, parce qu'on n'a rien compris à ce que tu as dit. À un moment, j'ai entendu un truc, mais elle parlait tellement vite que je n'ai rien compris. Moi, j'ai juste compris qu'il avait un chien qui était un peu dans la même situation. Voilà, il travaille un autre chien, d'une personne qui a un peu la même problématique. Et en fait, le chien a été faire des examens chez le vétérinaire. Il s'avère que le chien, il a un problème d'hypothyroïdie. Et du coup, ils l'ont mis sous traitement pour ce problème d'hypothyroïdie. Et ça l'a vachement aidé à se concentrer, à se canaliser à l'extérieur. Donc, il me disait que ça vaudrait peut-être le coup de faire faire des examens à Sacha pour être sûre qu'elle n'ait pas la même problématique. Là, on aura beau faire, ça ne va pas s'améliorer de beaucoup. Il m'a dit qu'il faut être sûr qu'il n'y avait pas un problème avec sa thyroïde. Et toi, tu as un problème de thyroïde, toi, Boubou ? Tu as un problème de thyroïde, toi, Boubou ? Je vais en parler au veto. En attendant, je vais racheter des fleurs de bac, du Dog Rescue, pour justement essayer de canaliser un peu son stress. Oui, oui. Je ne sais pas, vous ne m'entendez plus ? Il y a des fois où on s'entend, il y a des fois où ça coupe, ça dépend. Oui, je suis en train de rentrer à la maison, donc forcément, il y a des endroits où ça ne passe plus. Ah, ben, Jus. Je suis toute cradée au putain, je sors de la douche. Merde. Tu ne t'es pas coiffée, Lady, ce matin ? Comment ça se passe ? J'ai essayé, mais le problème, c'est que la brosse a réciprocée dans mes cheveux. Au bout d'un moment, j'ai fait merde. T'à l'heure, on voyait juste ta touffe à la caméra. Il y avait une grosse touffe de poser sur le téléphone. Non, mais attends, guette la crinière d'un lien, toi. Tu ne veux pas faire ça ? Oh là là. Eh, si tu veux, j'ai une tondeuse. Non, c'est bon, ça va. Oui, moi aussi, j'ai une tondeuse. Hein, Boubou ? C'est vrai, il faut couper les cheveux. J'ai un rotofil, moi. J'aime bien ce bruit-là. J'aime bien. Tu t'endors. Tu es fatigué, gros. Oh, patou. Tu es fatigué ? Tu veux faire dodo ? Là-bas, j'étais venue sortir le chien. Je n'étais pas venue prendre le jardin. Tu veux faire dodo ? Oh, je veux faire dodo. Oula, tu t'endors. Oh, c'est dur la vie. Oh. Oh là là. Oh, oui. Ah, j'ai vu aux os. C'est pétitifiant. Oh, petit pétitifiant. Non, mais la crignère de haut. J'ai mis marre mes cheveux. Donc, du coup, là, tu le revois le 9, si je ne me trompe pas. Le 9 à 8h15. Et là, on fera à côté de chez moi, dans le petit chemin, où il y a beaucoup moins de ce qui me vit. Oh, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir être sur ton live, parce que j'ai rendez-vous chez le spécialiste. Le 9. Mais je ne sais plus à quelle heure. Bah, écoute, ce n'est pas grave, ma belle. Ce n'est pas grave. Il faut mieux que tu écoutes l'éducateur et puis… Si tu ne leur répond pas, ils vont finir par se dire, putain, mais elles ne répondent pas, machin et tout. Bah, s'ils sont bêtes pour comprendre que… S'ils n'arrivent pas à comprendre que tu es plus focalisé sur l'éducation et écouter ce qu'ils te disent que de leur dire bonjour, ou au pire, tu mets un message, tu dis bonjour, basta. Mais après, s'ils sont bêtes pour comprendre ça, tu ne peux rien y faire. Il n'est pas là, Steve. Il est passé tout à l'heure. Il est passé au tout début du live, il a dit bonjour et tout ça. Il a tapoté, il a fait tout ce qu'il fallait. Moi aussi, moi, il tapote. On tapote, on tapote, on tapote, les gens. On tapote. On est 7 sur le live, il faut tapoter, tapoter, tapoter. Allez, 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 pour les loulous de Sabine, pour Sacha, pour Uriel, pour Urko, pour Perle, pour… Je ne me rappelle plus des autres, non ? Ici, là. Ah, stop. Voilà, on a le premier axe de travail, voilà. Maintenant, à moi de trouver des chemins où il n'y a pas de stimuli pour pouvoir continuer à la promenade jusqu'au prochain rendez-vous. Ouais, ben là, ça va être compliqué, quoi, parce que partout où tu vas aller, il y aura toujours de l'odeur, il y aura toujours quelque chose. Donc, tu auras toujours des oiseaux. Tu parles de, toi, tu dis stimuli, c'est-à-dire des gens, des chiens, des vélos, des choses comme ça, tu vois. Bon, que ce soit les odeurs, c'est moins gênant, mais il ne faut pas qu'il y ait de visuel, on va dire. Ah merde, j'ai encore des priches. Je suis là, moi. Tu n'auras pas de visuel, voilà. Ou la chaîne n'aura pas de visuel, quoi. Tu n'as pas de pâte. Tu n'as pas de pâte encore ? Tu donnes la pâte. Donne ta pâte. Donne. Il ne reste pas comme un débil comme ça. Nia, 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 nia. La pâte ? Donc, du coup, pour aujourd'hui, elle a eu sa balade, mais demain, il va falloir que je trouve. Bah, voilà. Alors, je pense que demain, je pense que je prendrai le petit chemin à côté de chez moi. Puisque, bah, à cette heure, enfin, voilà, quoi. Je pense que j'aurai moins de chance de rencontrer du monde. Allez, viens ici. Allez, les loulous. Oui, 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 ça va, la monstre. Allez, les loulous, on sort. Allez, on sort, la grande. Hop, voilà. Allez, brin, mets-vous là. Viens là. Non, viens là. On rentre là, c'est bon, ça, c'est bon. On va se prendre une sauce, mon petit. Ça va être mignon. Eh bah, moi, pour un coup, j'ai du soleil. Ah, eh bah, moi aussi, j'ai du soleil aujourd'hui. Alors qu'hier, on s'est repris la pluie. J'ai même eu la brêle à un moment donné, hier. Non, 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 hier, il n'a pas, il a, je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait. Hier, ouais, c'était un peu bizarre. On n'a pas eu d'eau, mais il faisait un petit peu frais. Ouais. C'est à nous, au même moment où je décide de faire le grand tour du village avec le chien, histoire de le faire dégourdir un peu. Eh bah, c'est pas qu'on s'est pris un début d'orage dans la gueule. Je me suis dit, ouf, s'il pleut, là, on est mort. C'était juste en l'est, comme ça. Et je me suis dit, là, s'il pleut, je suis mort. Non, ça va. C'est ça, mon boubou. Doucement, mon boubou. Doucement, je sais que vous êtes contents de me voir, mais on se calme. Ouais, c'est bon. Les monstres, là. Les petits monstres. Non, on passe par derrière, là. Il y a trop de monde, là. Hi, je vais me casser la main. Pardon. Une gamelle, une gamelle. Non. Il m'a entorticotée. Petit Uriel. Petit Uriel, elle est là, elle est en train de boire. Bah oui, petit Uriel. Non, non. Je vais pleurer. Je vais pleurer, petit Uriel. Elle est pleure. Il faut être contente pour elle. Elle a trouvé sa famille. Attends, il faut être contente. Bah oui, mais on ne va plus la voir avec sa tronche de fouine. On ne pourra plus voir sa petite bouille. Garde. Viens, elle part dehors avec son jouet, là. Elle aura toujours son frère, mais bon. C'est Uriel, quoi. Uriel, c'est Uriel. Le petit Turcot. Moi, je crois que j'ai perdu mon chien. Ah bah, il fait sa ronflette, il a raison. Oh bah, il dors tout le temps. Bah, hormis quand il est cassé. Juste, attends, c'est 1% de batterie. Ouh là là. Ça va couper. Ça va couper. Ça va couper. Je ne cherche pas, c'est con. Ah, ça va couper. Ça va couper. Donc, bon, pour tous ceux qui sont sur le live. Je ne sais pas combien on est, là. Il y a qui sur le live. On est 4. On est 4. Tout à l'heure, il y a un moment, on était au moins plus de 10. Après, on était 8. Là, on est 4. Tout à l'heure, on était 7. D'accord. C'est dommage, les gens, ils n'ont pas envoyé de cadeau alors qu'on en a très besoin pour la suite de l'assaut, quoi. C'est vrai que c'est dommage. Attends, je regarde. Ah, moi, il peut. Mais bon. Tiens. Oh, merci, mon ange. Mais il n'y a que toi qui en mets. C'est un peu dommage, quoi. Voilà, il faudrait que tout le monde joue le jeu et que tout le monde en envoie, quoi. Bah, ouais. Mais bon. Heureux. Bah, alors, Léthie, tu es descendue. Je n'ai pas lancé de peau de banane. Alors, Miss Léthie, hop, remonte. Elle a glissé. Ouais, elle a glissé. Moi, je n'ai rien fait. Et moi non plus, je n'ai pas lancé de peau de banane. Je n'ai pas lancé de... Le téléphone, il n'a pas en plus de batterie, ça a coupé. Je te l'avais dit. Ça m'a coupé. Mais du coup, tu vois, l'éducateur, là, du coup, là, tout à l'heure, là, à la fin de la séance, il m'a dit que pourtant, on n'a pas fait long. Et il m'a dit que déjà, pour Sacha, c'était beaucoup trop long. Donc, ça se balade depuis combien de temps, à peu près ? Ben, écoute, on s'est retrouvés à 8h30. On s'est retrouvés à 8h30. On s'est retrouvés à 8h30. Et puis, je ne sais pas à quelle heure on a fini, qu'on s'est posé pour discuter, qu'il l'a mis dans la voiture, je ne sais pas. On a dû, il a dû, ouais, je dirais pendant une demi-heure, à peu près, on a dû la faire, il a dû, il l'a fait travailler, tu vois, pendant une demi-heure. Enfin, il l'a promené et analysé ses comportements et tout, ouais, je dirais pendant une demi-heure, tu vois. Et après, il l'a mis dans la voiture, il l'a mis dans ma voiture et puis on a, comment dire, on a fait le compte-rendu de la séance, tu vois. Donc, il m'a dit que déjà, là, pour elle, c'était vraiment trop long, déjà trop long. Donc, en gros, il faudrait que tu fasses quoi, 15, 20 minutes à peu près pour être bien ? Alors après, il m'a dit, mais comme elle a besoin de se dépenser aussi, parce que c'est une chienne qui en a besoin, il m'a dit, malheureusement, il m'a dit, ouais, tu peux continuer à la promener une heure, mais elle va être, à la fin, elle risque d'être au taquet et de ne plus réagir, parce que, parce que, ben voilà, parce que, parce que c'est trop lui pour elle, que c'est, voilà quoi, donc bon. Il m'a dit, comme elle a besoin de se dépenser aussi, c'est un peu logique qu'il m'a dit. T'as raison, il faut que tu continues à la sortir, parce que je lui ai dit que moi, je la sortais, en général, environ une heure, le temps de faire un tour, voilà quoi. Mais bon, il m'a dit, ouais, il m'a dit qu'il fallait que je continue, de toute façon, à la promener, mais il m'a dit, tu vois, là, elle a travaillé comme ça, dans des zones où elle est tout de suite en zone rouge et en zone orange, et qu'elle n'a pas de zone verte, il m'a dit, là, c'est trop long. Donc, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il fallait que je trouve des endroits où il n'y a pas de… Où elle peut être en zone verte. Ouais, mais bon, ils sont marrants quand ils disent ça. Donc, il m'a dit, sans humain, sans chien, sans vélo, sans joggeur, sans… Sans chose qui la mette en tension, on va dire. Faut trouver un champ isolé. En gros, c'est ça, il m'a dit, il faut que tu ailles vraiment… Il m'a dit, il faut que tu prennes des petits chemins qui sont vraiment entourés de bois, où il n'y a personne, où tu as moins de chances de rencontrer du monde, voilà. Bon, après, il m'a dit, c'est sûr, si tu rencontres une personne, tu ne l'as pas fait exprès, bon, ben voilà, ce n'est pas ça qui va tuer non plus la séance de travail ou quoi, ou qu'est-ce, mais… Mais voilà, quoi. Donc, la prochaine séance, on va partir, en fait, de la maison. On va partir de la maison et, en fait, là, au bout de la route, au bout de la route, il y a un petit chemin qui part dans les bois et, du coup, on prendra ce petit chemin-là avec la… Enfin, voilà, il l'emmènera, on ira par là pour la deuxième séance de travail. D'accord, ok. Voilà, ça va finir par le faire. Voilà. Oui, oui, il faut juste du temps et de la patience. Et, du coup, là, il m'expliquera comment mettre en place le main training avec la recherche olfactive et tout ça pour que, moi, je puisse le faire le reste du temps, quoi. Ouais. Et, du coup, à chaque balade, il faudra que je travaille comme ça avec elle, en fait, au départ, jusqu'à ce qu'on puisse ensuite changer d'endroit, aller dans un endroit où il y a un peu plus de stimuli et ainsi de suite, il m'a expliqué. Ouais, y aller progressivement, quoi. Voilà, donc, pour l'instant, on a six séances qui sont commandées. D'ailleurs, le pauvre, j'ai oublié de le payer. Oh, merde ! Il n'a rien dit ! Bah, non, tu vois, il ne m'a rien dit. Ouais, mais ça se trouve, il n'a rien dit. Donc, pour la prochaine séance, on va préparer le chèque, comme ça, ce sera fait. Je vais lui préparer le chèque et… Ou alors, je vais lui demander son RIB et puis on lui fera un virement et voilà, quoi. Donc, pour l'instant, on a six séances qui sont payées, qui vont être payées, au moins. C'est cool ! Ouais, déjà, en six séances, tu vas voir. Je pense qu'il y aura beaucoup de progrès. Bah, j'espère pour elle parce que c'est vrai que ça fait mal au cœur de l'avoir dans cet état-là, tout le temps, tout le temps, tout le temps en balade. C'est vrai que ça fait mal au cœur de l'avoir comme ça, quoi. Ouais, mais ça se trouve, elles sont en tête, par contre, elles, je ne sais pas. Après, on n'est pas dans leur tête, donc… Voilà, et comme je disais, l'éducateur, il a dit qu'on demande au véto qu'il vérifie si elle n'a pas un problème avec d'hypothyroïdie parce qu'apparemment, il a un autre chien qui travaille pour les mêmes problématiques. En fait, ce chien-là a un problème d'hypothyroïdie, ce qui fait qu'il n'arrive pas et qu'avec le traitement, le chien a vachement progressé, mine de rien. Ouais, c'est bizarre. Donc, du coup, comme elle a rendez-vous le 16 mai pour son rappel de vaccin, je demanderai au véto de faire un petit examen pour être sûre qu'elle n'ait pas ce problème-là non plus. Et voilà, quoi. Et en attendant, il m'a dit, si tu as des fleurs de bac ou du dog rescue ou quelque chose comme ça, n'hésite pas, ça ne peut pas lui faire de mal et ça peut peut-être l'aider. Donc, on va recommencer au dog rescue, on va aller en racheter cet après-midi et puis on verra bien. Oui, bah oui, oui, oui. Mais il m'a dit, c'est affolant comment elle est au taquet. À peine sortie de la voiture, il m'a dit, elle est déjà au taquet, quoi. Elle est sur le qui-vive. Il m'a dit, c'est affolant, quoi. Je me dis, bah oui, quand je te dis que je galère et que je me prends des gamelles. Et puis, c'est pareil, je pense qu'elle a peut-être du mal à contrôler ses émotions et tout. Il y a peut-être un mélange de tout ça. Je ne sais pas. Je pense que ses émotions, elle doit être capable. Je pense qu'elle est capable quand même de les contrôler parce que tu vois, quand on l'a récupérée, nous, à la maison, au départ. Oui. Eh bien, au début, tu vois, à peine je m'approchais d'elle, à peine je lui parlais, elle se pissait dessus par peur, tu vois. Tout ça, c'est fini. Elle ne le fait plus, tu vois. Tout ça, c'est fini. Voilà. Maintenant, on peut lui parler comme on veut sur n'importe quel ton. Voilà. Ça ne va pas changer. Voilà. Elle ne va avoir aucune réaction, si tu veux. Donc, je ne sais pas. Mais par contre, il m'a dit, le fait qu'elle tétait toujours et tout, en fait, ouais, même à la maison, elle a un peu de stress, elle a un peu d'anxiété. L'angoisse et tout. C'est pour ça qu'elle me mange mes traversins, qu'elle me tète les traversins et qu'elle me les éventre, en fait, à force. Il m'a dit, ça, ce n'est pas, voilà. Il m'a dit, donc, même le dog rescue peut l'aider, ne serait-ce qu'à la maison pour éviter à avoir, voilà, quoi. Ouais, mais ça va bien se passer. Tout va bien se faire, juste du temps. Et du coup, comme je lui ai dit que j'avais des nouveaux voisins et puis qu'avec des chiens de chasse qui hurlaient et qui machinaient, il m'a dit, effectivement, ça doit la mettre en tension, ça aussi, ça doit la mettre en stress. Elle ne doit pas être bien. Et du coup, il m'a dit, le dog rescue peut peut-être l'aider, justement, à supporter les aboiements des chiens d'à côté, quoi. Donc, bon, on va, cet après-midi, on ira chercher du dog rescue, puis on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Bon, les gens, là, on se réveille un peu. On vient sur le live de Sabine. Donc, où, là ? Oh, c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. Les loulous de Sabine, ils ont besoin de vous. Ce n'est pas les loulous de Sabine, c'est les loulous de l'espoir des quatre pattes. Oui, ben, c'est pareil. Ils sont avec toi pour l'instant. Donc, allez, on prend un petit café, une petite cigarette et hop, on se met au taquet, là. Et puis, moi, je n'ai pas beaucoup dormi et à 6h20, j'étais réveillée. Ben, écoute, moi, je n'ai pas beaucoup dormi non plus parce que j'avais trop peur de louper le rendez-vous ce matin avec l'éduc. Donc, finalement, je me suis réveillée quasiment toutes les heures en pensant que c'était l'heure. J'ai eu mal au bide toute la nuit, alors. C'est une question d'habitude. Mais le problème, c'est que ça m'empêche de dormir. Urko, tu sors de là. Je ne sais pas ce que vous me bouffez, là, mais... Je suis en train de me manger du blé, là. Ça, il faut que je le jette. Il faut que je coupe ça parce que ça, ce n'est pas bon. Il va falloir que je coupe ces petites choses. Non, tu sors de là. C'est mon petit chou à la crème ? C'est mon petit chou à la crème ? Mon petit chou à la crème ? Bonjour, Sarah. Bonjour, Tavi. Ils sont partis. Ils sont passés, ils sont partis. Donc, du coup, voilà où, quoi ? Tu vois ça, là, Bobby, avant, tu sais, les bisous sur le nez, comme ça. Ouais. Je ne pouvais pas l'approcher. D'accord. Non, il ne pouvait pas. Je ne sais pas, il avait peur. Je ne sais pas, il ne connaissait peut-être pas ça. Et maintenant, il ne connaissait pas, hein, petit père ? Je pense, oui. C'est-à-dire ? Attends. Mais bon, voilà, voilà. Donc, voici, voici. Tiens, regardez, donc, c'est rare quand on la voit, celle-là. Elle est toujours dehors. Attends. T'as vu, tu me lèges, crotte de bique. Et je vais combiner mon fauteuil, moi, ça va être marrant aussi. T'as vu, crotte de bique ? T'as vu, t'as vu, hein. Son caca t'es vu, hein. T'as vu, 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 t'as vu t'as vu, t'as vu t'as vu. Ouais. Ah, Christiane Batman ! Bah oui, ça fait Yuki. Ah, petit chat. ah oui mais c'est le petit chien qui a peur c'est celui-là qui a peur celle-là on la voit rarement dans la maison elle est plus souvent dehors parce qu'avec les toutous elle n'est pas rassurée alors que l'autre je viens de voir un truc toujours là j'allais dire les poils de Scooby de mon Batman il repousse donc ouais c'est bien une colade ouais mais qu'est-ce que tu as les poubelles toi t'as refoule t'as refoule t'as crappé des zits t'as crappé des zits mais du coup toi Leti tu serais disponible mardi prochain mardi ouais pourquoi faire pour l'éducation parce que du coup comme ça je te laisserai gérer le live et répondre aux gens du fait que moi je serais vraiment concentrée sur même si je tiens le téléphone je vais être concentrée sur ce qu'il va m'apprendre à faire avec Sacha enfin dire de faire avec Sacha pour ben voilà pour pour qu'elle évolue donc automatiquement je pourrais pas je vais je vais pas je vais pas pouvoir être concentrée à regarder les commentaires des gens et à répondre et à tu vois ce que je veux dire ouais non mais il n'y a pas de soucis ouais t'as à quelle heure 8h 8h30 le 9h c'est à 8h15 bon après tu me diras je serai je serai réveillée mais je suis pas sûre que je sois que je sois bien bien réveillée mais ouais non mais il n'y a pas de soucis ouais faudra juste que tu me le rappelles la veille ça marche je te le rappellerai parce que là ouais du coup ce matin j'avais complètement zappé parce que du coup c'est vrai que ce matin tu vois j'ai galéré les ducs ils étaient là les gens ils commençaient à mettre des commentaires et tout et je galérais entre écouter les ducs répondre aux commentaires et tout comment j'ai galéré au départ parce que c'était chouin ça se trouve faudrait peut-être que tu mettes tu sais un petit message pour dire désolé si je ne vous réponds pas mais je suis concentrée à écouter le l'éducateur c'est pour ça que si tu veux en titre de live j'ai écrit première séance éducative tu vois première séance éducative individuelle je ne sais plus comment j'ai mis le titre mais bon voilà mais après j'ai galéré à répondre aux gens parce que voilà quoi donc bon de temps en temps je le faisais mais je suis sûre que j'en ai zappé plein et puis du coup je ne pouvais pas dire bonjour à tout le monde non plus oralement comme je le fais habituellement tu vois ouais bah c'est ça et moi je suis rentrée mais à la zone et j'avais complètement zappé donc du coup c'est vrai que ça a été un peu un peu chaud parce que les gens ils ont dû se dire putain elle fait un live et puis elle répond même pas quand on lui parle ils doivent bien se douter que tu es en train d'écouter que tu parles avec les éducateurs donc c'est normal que je ne sais pas après il ne faut pas être bête non plus ouais mais bon tu sais voilà quoi parce que j'ai vu il y en a une il y a une personne elle mettait des commentaires elle mettait des commentaires je le voyais mais je ne pouvais pas répondre j'écoutais le mais elle disait que du style ouais tu vois c'est l'éducateur qui tenait donc Sacha et tout et la personne elle mettait il ne faut pas rester en statique il ne faut pas rester en statique l'éducateur il sait ce qu'il fait j'ai vu j'ai vu j'ai vu ces messages mais du coup tu vois je ne pouvais pas répondre parce que moi j'étais concentrée sur ce qu'il faisait pour mémoriser aussi moi pour faire la suite tu vois c'est au moment que j'ai laissé ton live qu'elle a commencé qu'elle a parlé ça c'est quand même bien passé avec l'éduc oui 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 ça c'est bon voilà il y a du travail qui va se mettre en place donc maintenant terminez les promenades pour Sacha là où il y a du monde il faut que je trouve des endroits où il y a justement où on ne risque pas de croiser de vélo ni de chien ni d'humain bon les oiseaux ça on n'y peut rien des oiseaux il y en a partout mais voilà pas de stimuli extérieur humain chien vélo voilà il faut que je trouve des endroits où il n'y a pas de passage en fait où il n'y a pas pour justement qu'elle ne soit pas en zone orange ou rouge d'entrée de jeu au départ pour sa balade donc voilà il va falloir que je trouve des petits endroits tranquilles pour pouvoir la travailler Sabine oui elle n'avait pas de harnais non j'ai enlevé le harnais ah j'ai enlevé le harnais c'est bien mais tu vas te faire écouter bah tu voyais c'est quand avant avant hier je l'ai promené sans harnais juste avec le collier hier j'ai été obligée de lui remettre le harnais parce que c'était une horreur quoi c'était une horreur en fait donc j'ai été obligée de remettre le harnais hier malgré que je l'avais attaché au collier mais j'ai été obligée de lui remettre le harnais sur le dos parce qu'elle était complètement avant même de partir j'ai vu qu'elle serait ingérable si tu veux je l'ai sentie parce qu'à son comportement pour l'attraper et la mettre en voiture si tu veux je me suis rendu compte qu'elle allait être ingérable donc j'ai mis le harnais et du coup ça a été quand même un peu plus simple malgré qu'elle était attachée au collier mais le fait d'avoir le harnais sur elle c'était un peu plus alors après je ne sais pas s'il y en a qui connaissent j'ai vu ça hier sur internet je me suis dit peut-être ça peut l'aider j'en sais rien apparemment il existe des sortes de gilets avec des points de compression qui permettent de détendre un peu l'animal je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça et qui pourraient me donner des infos là-dessus il y en a qui utilisent ce genre de gilets je ne connais pas ça tu ne connais pas ça parce qu'apparemment j'ai vu ça hier sur internet qu'apparemment il existait des sortes de gilets avec des points de compression à certains endroits du corps qui fait que le chien il se sent un peu plus apaisé moins en stress mais bon le problème c'est que vu le prix je n'ai pas envie d'acheter si ce n'est pas efficace tu vois ce que je veux dire je n'ai pas envie de faire dépenser je ne connais pas du tout je ne vois même pas ce que c'est et là je vois que l'association pathétique ne connaît pas non plus ouais Ever elle ne connaît pas non plus je n'ai entendu parler moi je ne savais même pas c'est le plus donc bon ouais bon ben on va peut-être oublier l'idée alors on va oublier l'idée on va oublier l'idée c'est pas grave mais bon voilà quoi donc première petite séance mais il m'a dit il l'a dit dès qu'il l'a pris en main alors qu'à ce moment-là il n'y avait ni ni humain ni rien il m'a dit mais elle est déjà à l'affût aux aguets elle est déjà en zone orange il m'a dit je lui ai dit mais oui mais c'est ça constamment elle est en tension en gros elle est en tension tout le temps elle est en stress en tension tout le temps c'est ce qu'il m'a dit il m'a dit à peine sortie de la voiture elle est déjà en tension la chienne elle est déjà en stress on a entendu que c'est attrayant de certaines choses en fait le problème c'est qu'elle a quand même besoin de se dépenser je ne peux pas ne pas la promener elle a besoin de se promener il m'a dit oui effectivement elle a besoin de sortir elle a besoin de dépenser ça c'est sûr il m'a dit non non il faut continuer à la promener mais il faut trouver des endroits où elle ne sera pas d'entrée de jeu en zone orange ouais d'accord super youpla boum ouais mais bon c'est compliqué ça donc en fait moi qui avais été habituée à chercher des endroits en fait où il y avait toujours du monde pour pouvoir sociabiliser tous les chiens qu'on peut accueillir là il va falloir que tout le monde dans la recherche inverse c'est-à-dire des endroits où il n'y a personne il faut que tu fasses le well au contraire donc donc après je crois qu'il y en a un il faut que je demande à une adoptante parce que j'ai une adoptante qui va toujours se promener dans un endroit où elle rencontre quasiment personne sauf en période de chasse il y a les chasseurs mais sinon elle rencontre jamais personne durant ses balades là-bas donc il faut que je lui redemande où c'est pour tenter d'aller voir avec Sacha et puis et puis voilà mais bon du coup tu vois là elle est carpette la chienne elle est carpette bah oui petite mère elle n'est pas sur le terrain elle n'est pas elle ne va pas dehors alors qu'elle pourrait sortir la porte est ouverte elle reste couchée là elle se propose elle est finalement épuisée de toute cette tension qu'elle a eue durant toute la séance tu vois c'est normal c'est normal et puis en plus elle a été dans les mains de quelqu'un qu'elle ne connait pas forcément donc du coup il y a beaucoup de chance elle le connait parce qu'on a déjà fait des balades éducatives avec lui si tu veux oui mais c'est pas quelqu'un qu'elle voit régulièrement c'est pas quelqu'un qu'elle voit tous les jours j'ai fait tomber je croyais que c'était ça qui avait pris une gamelle c'est juste le téléphone qui est tombu parce que c'est quand il y a quelques mois de ça on a emmené tous les chiens se faire photographier par un photographe professionnel et comme ma voiture ne peut pas prendre tous les chiens en même temps du coup j'avais demandé des bénévoles et il était venu nous aider donc dans sa voiture il avait pris certains chiens pour les emmener se faire photographier par le photographe professionnel donc Sacha en fait il la connait parce qu'il est déjà venu à la maison plusieurs fois pour d'autres chiens en fait si tu veux l'éducateur donc elle le connait si tu veux parce qu'elle l'a déjà rencontré plusieurs fois elle l'a rencontré à la maison ici à l'assaut elle l'a rencontré à l'extérieur bon elle le connait quand même si tu veux parce que c'est lui quand on l'a récupéré qu'elle avait 6 mois et demi c'est lui qui m'a fait le bilan comportemental d'accord ok voilà il m'a fait le bilan comportemental après que moi je lui ai fait faire le bilan par le vétérinaire parce qu'au départ je me suis dit si ça se trouve elle a vraiment un gros pète donc comme on a un vétérinaire qui est comportementaliste voilà le veto m'avait fait un bilan et lui derrière m'a refait un bilan pour voir quel axe de travail on prenait et tout et il m'a dit normalement avec des balades éducatives de groupe ça devrait le faire et puis au final comme ça ne le faisait pas ben voilà comme ça ne l'a pas fait si tu veux du coup ben voilà maintenant on est aux séances individuelles ouais mais il y a des fois c'est pas plus mal il y a des fois c'est pas plus mal de faire un individuel oui non mais bon voilà quoi au moins c'est sûr que l'éducateur il est vraiment il est vraiment concentré sur le chien parce que quand il en a plusieurs à gérer il y a des fois il peut peut-être passer à côté de certains petits trucs des trucs à la con et ça se trouve il ne peut pas avoir les yeux partout ce qui est normal donc du coup ben voilà on va travailler petit à petit la mise à part et puis voilà ça va bien se faire moi j'y crois petit à petit ça devrait évoluer il n'y a pas de raison parce que c'est juste qu'il faut du temps et de la passion c'est tout il faut y aller tranquillement c'est du tranquille il ne faut pas lui rentrer dans l'art comme certains auraient peut-être fait ça ne sert à rien il faut y aller tranquille bon ben voilà écoute on va faire ce qu'il faut et puis on fera ce qu'il faut comme on dit on fera ce qu'il faut et puis et puis voilà et puis on va voir si on verra bien ce que ça donne voilà et puis on lui fera faire aussi ce fameux voilà on demandera au vétérinaire qu'il regarde pour voir si elle n'a pas ce problème de thyroïde de trucs et on verra bien ce que ça donne voilà voilà moi j'attends mon colis ça m'énerve il vient toujours pas ouais ah j'ai du boulot à faire en plus merde ça m'énerve donc bon voilà les petites news de la matinée ah ça c'est sûr avec les puis surtout avec des chiens sensibles t'as raison Ever c'est patience douceur et amour c'est pas les bases qui font rentrer des choses ah bah non 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 au contraire c'est soit que tu vas l'endurcir ou soit que tu vas l'apeurer et qu'au final ça va ça ne revient pas rien c'est ça avec connaissance à ça c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner la matinée voilà taper un chien hurler sur le chien ou le saccader comme des comme des abrutis peuvent le faire ça ne sert à rien du tout mais qu'est-ce que j'ai fait oh mais la conne et on se calme on se calme donc du coup voilà quoi donc du coup là c'est pareil il va falloir que je ressorte parce que du coup faut que j'aille on n'a plus de croquettes et comme la collecte c'est que samedi faut que j'aille acheter des croquettes pour tout le monde du coup je vais prendre pour Miss Sacha du fromage de yak une barre de fromage de yak pour qu'elle puisse m'achouiller voilà au lieu de prendre mes traversins voilà voilà et cet après-midi c'est moi qui travaille parce que cet après-midi j'ai cligné cet après-midi c'est moi qui bosse moi je voudrais bien retourner mais il veut pas ça me ferait pas de mal d'y retourner mais là il a dit non 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 on attend on va attendre encore combien de temps parce que j'en peux plus moi d'avoir mal comme ça à un moment oh je vais se mettre à ma place tiens regarde mon ange t'as la douceur même devant toi oh petit huriel petite mémère tu vas nous laisser tomber vilaine mais non tu vas trouver le bonheur c'est ça petite nénette oh on la verra plus sur les lives et ben non bientôt non bon il y a encore 10-15 jours oui c'est Urko c'est pas pareil Urko c'est Urko Urko c'est Urko quoi c'est Urko c'est Urko mais t'inquiète pas t'auras toujours Sacha ouais Sacha et puis la et puis la petite perle la petite perle elle est dehors mais Sacha tu vois elle est pas prête de partir oh le regard qu'elle a t'as vu ça elle fait ça elle fait ça malheureuse tu crois qu'on va te croire non mais oh c'est ça comédienne ah une vraie comédienne celle là je te jure une vraie comédienne celle là c'est pas la seule il y en a d'autres qui sont comme ça oh et puis ben oui t'es fatigué je te comprends Sacha tu dois être très fatigué de ce que t'as fait arrête de soupirer comme ça toi dis donc il faut même chez moi parce que j'ai pas le droit de m'assurer sur le canapé quand même ça craint du boudin bon du coup moi je vais être obligée de vous laisser parce qu'il faut que je reprenne la voiture pour aller faire acheter les croquettes et le fromage de yak pour les loulous attends attends 5 minutes attends faut que je fasse un truc faut que je fasse un truc attends oui c'est dur dur le can bébé si mon téléphone est bien là ça alors oh ben merci beaucoup hop 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 et puis il a pu oh ben merci beaucoup merci beaucoup pour les loulous et l'assaut merci beaucoup voilà merci beaucoup rien c'est bien d'avoir deux comptes oh c'est pas des bruites comme ça dis donc bon qu'est-ce qu'il a il y a où là eh ben il veut des papouilles monsieur s'exprime il s'exprime il veut des papouilles et on se calme on se calme on se calme on se calme ça où là où là ça en fait c'est j'ai mon j'ai le chien de mon fils qui a 11 ans il était couché tranquillement eh eh il était couché tranquillement dans son dodo en fait tranquille et en fait t'as Uriel et Urko qui sont passés comme des bolides en lui grimpant presque en lui marchant dessus tu vois sans faire attention ni rien donc du coup ils n'ont pas trop apprécié quoi il n'a pas trop apprécié donc bon voilà voilà donc là je vais aller faire les petites courses parce que sinon ce soir ils n'ont rien à manger les pauvres donc il faut vraiment que j'aille chercher des croquettes et puis voilà 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 tu refais un lave tantôt non ou pas tu sais pas écoute j'en ferai un tantôt oui parce que je vais je vais forcément aller promener Urko et Uriel ce sera vers quelle heure mais par contre voilà attends attends faut que je regarde alors attends euh moi j'ai le kiné à 14h j'en ai bien pour une heure j'en ai bien pour une heure donc voilà si je les promène ça risque d'être vers plus vers 16h tu vois quelque chose comme ça ouais vers 16h 16h ouais je pense vers 16h tu vois quelque chose comme ça je pense j'irai promener Uriel et Urko et je pense que j'irai j'irai à Douelle parce qu'à la base de loisirs de Douelle parce que j'aime bien cet endroit et c'est là où Sacha m'a éclaté le doigt l'autre jour et bien bonne révision Ever merci beaucoup de ta présence ouais tu vois j'irai à la base de loisirs là où il y a les petits agrés et tout ça tu sais je pense que j'irai les promener là les deux loustiques cet après-midi vers 16h ouais je serai peut-être pas là dès le début parce qu'il faut que je récupère ma petite à 16h oui mais bon en général la balade elle dure environ une heure donc voilà tu vois il y a largement de temps et voilà quoi et il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème oh punaise le crotteur bic bon les gens vous voulez pas donner quelques roses là pour les loulous ouais j'avais pas vu que c'était 500 je croyais que c'était 100 je t'ai dit bon il reste plus grand chose ah bah oui je vous explique les roses pour ceux qui découvrent l'association voilà on a 5 mois pour réussir à réunir des fonds pour que les chiens les chiens de l'association donc que vous voyez là voilà et l'association continue d'avoir un toit dans 5 mois parce que le propriétaire récupère sa maison donc en fait voilà durant nos lives les petits cadeaux sont très importants parce que ça nous permet de récupérer des sous on a également une adresse paypal qui est sur notre audio et une famille Twitch sur notre page Facebook voilà et du coup on a vraiment besoin de donner la tronche dans la face t'imagines bonjour Maïté coucou Maïté salut on va attendre un petit peu avant de couper il y a Maïté ça va ça va Maïté ça va Maïté bah tu vois ouais je te fais monter mais je vais pas rester longtemps en live puisqu'il faut que je fasse des courses mais je te fais monter il n'y a pas de soucis Maïté alors t'es où t'es où t'es là bah si c'est celui-là coucou comment allez-vous ça fait tellement longtemps bah oui ça fait longtemps mon ange faut que je t'envoie un message en privé pas de soucis puisque je n'ai plus de je t'enverrai un message en privé avec un truc et voilà ok pas de soucis je t'expliquerai et tu m'appelleras en privé puis je t'expliquerai pourquoi ok au pire on s'appelle après si tu veux après le live de Sabine ouais putain et ça me casse les roubignoles j'attends ma postière parce qu'en fait ça me casse les roubignoles je dois attendre ma postière parce qu'en gros j'ai je dois attendre des courriers en fait et ce que c'est des recommandés et que ça me fait un peu ça me fait un peu voilà d'aller chercher mon recommandé à la poste sauf que là elle n'est toujours pas là il est 10h16 elle n'est toujours pas là et que je dois aller aussi à la banque puisque mon propriétaire a changé a augmenté le loyer et que je dois faire un changement de loyer avant que que je paye là le 5 mais ils sont tous en train d'augmenter tout là-dedans c'est pas possible tous les loyers j'entends que ça c'est un truc de malade et donc là ça me fait un peu chier parce qu'en fait j'ai envie d'y aller j'ai envie de partir à ma banque en sachant que j'ai quand même à peu près je vais aller en bus j'ai la flemme d'aller à pied clairement il fait un peu froid pour aller à pied oh ouais et puis non mais moi je suis je suis fatigué donc oui j'aurai très froid et puis j'ai la flemme de marché je dois aller en plus aux agences immobilières donc ça je pense que ça va pas se faire aujourd'hui je vais les appeler à mon avis tout à l'heure on verra je vais faire que ça de les appeler à mon avis cet après-midi parce que mon copain il doit aller à un rendez-vous donc bon il ira à son rendez-vous et moi j'appellerai les agences immobilières parce que moi la partir elle est pas là sauf que je n'ai pas envie de partir tant que ben sinon on repassera demain mais habituellement elle passe à quelle heure ta postière parce qu'en général ils passent toujours à peu près aux mêmes heures les facteurs 10 heures mais là je trouve que je ne l'ai pas vu nulle part même pas dans ma rue en fait d'accord le 16 mai non mais sérieux pardon quoi le 16 mai j'ai un rendez-vous c'est bien de le dire parce que j'y pensais plus non mais j'ai dans la colle putain mais je ne peux pas attendre aussi loin moi et bah si moi j'ai attendu un mois et demi pour avoir ce rendez-vous là c'est long j'ai fait une braderie ah y est t'as vendu toutes tes affaires non pas du tout j'ai revendu que les cartes pokémon et encore il m'en reste encore j'ai surtout j'ai surtout cassé les roubignoles à ma belle-mère j'ai cassé les roubignoles à sa copine j'ai cassé les roubignoles à la copine aux copains de la copine parce qu'au bout d'un moment je perds des patience et que ça me saoulait entre les personnes qu'ils essayent de voler justement les cartes pokémon ah elle est trop belle la classe tu peux pas j'ai un coup à poney ah elle est trop belle rigole pas rigole pas elle est trop mignonne et bah moi je préfère le verre que tu as fait hier Caro ouais mais il y a un défaut tu bah non il n'y a pas de défaut pour moi voilà regarde bien au niveau du tard au niveau de quoi du nez il y a un défaut parce qu'en fait j'ai eu un tremblement et puis ça je pense moi je l'ai pas vu je l'ai absolument pas vu ma soeur me l'a dit aussi ma soeur elle me dit bah non je vois rien bah j'y vais je dis personne voit rien mais j'en ai d'autres là en projet pourtant j'attends j'attends le colis là j'en ai d'autres là qui sont parce que ça va dépoter bon par contre moi il va falloir que j'y aille parce que comme après j'ai le kiné en début d'après-midi il faut que j'aille acheter les croquettes des chiens avant le kiné parce que sinon bah je vais pas pouvoir donc qu'est-ce qu'il mange petit Urko montre-moi ce que t'as dans la gueule on mange pas n'importe quoi Urko allez qu'est-ce qu'il m'a mangé lui ça y est il m'a mangé un truc qu'il fallait pas lui ah croquinou donc moi je vais être obligée de couper le live parce qu'il faut vraiment que j'aille faire voilà acheter les croquettes et du coup j'en fais un live cet après-midi durant la promenade des deux petits monstres qui sont là yes pas de problème voilà vers 16h ouais à peu près vers 16h ok je t'envoie un message bonne journée et puis à tout à l'heure non je t'envoie un message sur TikTok ouais ok pas de soucis bonne journée à tout à l'heure avec ses complains avec Maïté ouais pas de soucis bonne journée à tous bonne journée à tous à toutes non je t'envoie un message